Avec près de 2 millions de joueurs dans le monde, le foot à 5 est de plus en plus populaire. Il était normal pour PlayStation de mélanger football et jeux vidéo et d'organiser la première édition du PlayStation Foot 5 finale qui se déroulait à Paris le 12 avril dernier. L'occasion pour la team USGA d'aller y faire un tour et de lancer ses reportages vidéo. Ce tournoi qui les partageait 16 équipes de foot à 5 avait pour but de désigner la meilleure équipe de France. La team futsal a donc pu célébrer sa victoire avec le trophée de la Champions League et les produits Sony offerts pour l'occasion. Le PlayStation Foot 5 finale accueillait aussi de très nombreuses stars pour le 11e trophée de l'association Gold Letra qui a pour but d'aider les jeunes en difficulté. Une occasion unique pour les visiteurs d'assister à un match avec d'anciennes légendes du football. Pour les fans de sports virtuels, de nombreuses bandes PS4 étaient disponibles afin de découvrir et de s'affronter en avant-première sur FIFA Coupe du Monde 2014. Outre les matchs de football, de nombreuses animations étaient accessibles aux visiteurs. On notera la Batoukada et les Pop-Pom Girls qui ont assuré le show entre les matchs. On a beaucoup aimé Sean Garnier, champion du monde de freestyle et sa team S3 Society venu faire partager cette véritable discipline aux fans. Si vous avez fait un tour à Galaxy Foot, vous n'avez pas pu les manquer puisqu'ils ont assuré le show pendant plusieurs heures à coups de battles entre freestylers, danseurs et démonstrations plutôt impressionnantes. Mais vous pouviez également insister à de nombreux matchs et découvrir de nombreuses variantes du football, comme le football sur table, mais aussi le tennis ballon qui semble très physique. Et voilà pour cette première édition du PlayStation Foot 5 qui plaira même aux gamers, ainsi que notre tour à Galaxy Foot. On y sera l'année prochaine, on a déjà préparé nos crampons et nos manettes, on espère que vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada